Hello, hello, welcome everybody. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais faire un petit résumé de ce que j'ai présenté dans les précédentes vidéos. Comment télécharger le système SynthOS, comment télécharger VirtualBox et comment installer le système SynthOS. Ça va aller un peu plus rapidement parce que j'ai déjà eu à le faire dans les précédentes vidéos. Pour aider ceux qui ne sont pas à la page, d'être à la page. Je pense qu'après ce tuto, on va commencer à gérer notre serveur de façon technique. C'est-à-dire en utilisant des commandes, manager notre serveur, administrer notre serveur. Pour le terme plus technique, administrer notre serveur. Donc, pour cela, j'ai un document que j'ai ici, sur mon notepad, sur lequel j'ai des liens. Pour télécharger SynthOS 6.4, vous allez vous servir de ce lien. De ce lien, tant pour moi. Vous copiez ce lien et vous le collez sur un navigateur. Je le copie. Je vais le coller. J'utilise mon navigateur sur Google Chrome. Le voici. Je le colle là. Je tape sur entrer sur mon clavier. Et directement, ça m'amène à la page, un index où je peux télécharger mon système SynthOS. Donc, vous allez prendre, vous allez choisir SynthOS, celui-ci, SynthOS 6.4I386-LACCD.iso. Quand vous allez cliquer sur le téléchargement automatique va lancer. Ça pèse environ 697 mégas. Donc, vous devez avoir assez de connaissances pour pouvoir le télécharger. Bon, moi, je ne vais plus le télécharger puisque j'ai déjà eu à le faire. Je vais tout juste annuler le téléchargement. Je l'annule. Ça, c'est comment télécharger le système SynthOS. Maintenant, je vais montrer aussi à certains, comment télécharger VirtualBox qui nous permet de créer nos machines virtuelles ou d'avoir plusieurs machines dans notre ordinateur. Vous allez copier ce lien. Vous ouvrez un nouvel onglet. Vous le collez. Et vous allez vous cliquer sur télécharger. Et quand vous pouvez se télécharger, une nouvelle page sur, vous allez à Windows parce que c'est Windows qui est votre système d'exploitation ici. Si vous utilisez Windows, vous allez à Windows. Si vous utilisez macOS, vous allez à OS X. Si vous utilisez une distribution de Linux, vous allez à Linux distribution. Bon. Moi, j'utilise Windows. Je vais cliquer Windows. Ça va aussi télécharger. OK. Ça, je viens de vous montrer comment télécharger SynthOS et VirtualBox. VirtualBox. On va continuer. Maintenant, je vais vous montrer. Quand vous finissez de télécharger VirtualBox 2, vous l'installez. Comme on installe un logiciel sur une machine. Vous cliquez dessus et vous faites next, 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 installez-vous. Faites next, next, jusqu'à ce que le logiciel s'installe. Je vais vous m'attager sur ça. Sans plus tarder, je vais vous montrer comment télécharger le logiciel Putty. Ça, c'est un très bon logiciel. Très intéressant. Le logiciel Pourri en anglais et Putty en français. Putty, c'est un logiciel pour la connaissance à distance au serveur. Quand vous voulez faire des connexions à distance au serveur, on va utiliser le logiciel Putty. Donc, on va utiliser le logiciel Putty pour la connaissance à distance au serveur, disait tantôt. Même en entreprise, généralement, en entreprise, on utilise toujours un logiciel de connexion à distance. C'est difficile que tu aies l'accès direct au serveur. Ce sera très difficile. On va toujours te dire qu'il y a un logiciel d'accès à distance. Donc, c'est ce genre de logiciel qu'on utilise directement pour accéder au serveur. Donc, pour télécharger Putty, vous allez sur ce lien-ci. Vous le sélectionnez. Vous le copiez. Je vous ouvre un nouvel onglet. Et encore là. Encore. Vous allez vous cliquer ici sur Gear ou ici. Assembler, on dit télécharger Putty. Vous voyez. Donc là. Vous venez sur. Il y a deux versions de Putty. Pour Windows, il y a 32-64. Généralement, moi je préfère cliquer sur 32 bits. Si je ne connais pas quelle est la nature de mon processeur. Si mon processeur soit en 4 bits ou 32 bits. Généralement. Moi, je préfère d'abord télécharger 32 bits. Parce que quand je télécharge 32 bits. Je sais qu'il est fonctionnel sur 32-104. Quelque soit la nature de mon processeur, il va fonctionner. Donc, je vais prendre 32 bits. Il est téléchargé. Et vous connaissez ce qu'il a fait quand il a déjà téléchargé. Il suffit de l'installer. Moi, je ne vais plus l'installer puisque je l'ai déjà installé. Ok. Le voici. Vous aurez cette interface. Quand vous allez l'installer dans votre ordinateur aussi. Vous l'aurez là. Je vais fermer. Ok. Maintenant, la prochaine chose à voir. C'est comment établir cette connexion à distance avec ce logiciel Putty. Pour établir cette connexion à distance avec ce logiciel Putty. On aura besoin d'activer un dimonde qu'on appelle, ou un service qu'on appelle le service SSHD. Dans Linux. C'est ce service qui permet de faire la connexion à distance. Quand ce service est actif, tu peux faire la connexion à distance au serveur en utilisant ce logiciel Putty. Donc, pour ce connexion à distance, il faut vérifier si d'abord notre service est actif. Et on verra comment activer ce service. On verra comment activer ce service. Dans 5OS, dans notre serveur, on verra comment activer ce service très intéressant. On verra comment le démarrer, l'arrêter, le redémarrer. On verra aussi comment le rendre ce service permanentement disponible. C'est-à-dire que même quand on éteint notre machine, même quand on le rallume, il est toujours activé. Permanement actif, je vais dire oui. Il est toujours activé. On verra comment le faire. Bon. Maintenant, je vais ouvrir mon VirtualBox pour vous montrer. J'ai déjà montré comment faire pour avoir eu, pour créer une machine dans VirtualBox. Je ne vais pas m'attarder dessus parce que j'ai cette machine-ci. Je pense que je dois installer le système. Je vais démarrer. Les amis, s'il vous plaît, si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Si vous avez des remarques que vous faites sur ma vidéo, que vous voulez que j'améliore, que vous voulez mettre en commentaire, attention, le compte à rebours. Pour pas que je le rate, j'appuie sur n'importe quel bouton. OK. J'appuie sur n'importe quel bouton. À partir de votre, aux flèces de direction au bas, vous voyez, il y a une bande noire. Là, je défile. Je peux défiler à partir, je monte, je descends à partir des flèces de direction. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut installer. Donc, on va sur install, entrer. Donc, je vais s'acharger les fichiers. Au moment où s'acharger, je vais arrêter la vidéo pour que ce ne soit pas très long. On attend que ça charge. Je vais mettre pause. OK, les amis, on va continuer. Ça finit de charger les fichiers. Maintenant que les fichiers ont fini de charger, on pourra passer à l'installation. Vous aurez cette page quand ça va finir de charger les fichiers. On va aller sur DEX. Ah, sorry. Vous voulez regarder cette souris? Cette souris, elle est noire. C'est elle qui est dans la machine. C'est parce qu'on est dans la machine virtuelle. Pour sortir de la machine virtuelle, vous regardez. Vous, du côté droit de votre clavier, vous appuyez ALT, CONTROL, simultanément en même temps. ALT CONTROL. Vous voyez, on a une souris blanche qui apparaît. C'est cette souris-là qui nous permet de pouvoir naviguer hors de la machine virtuelle. OK. Je vais aller sur NEXT. Je vais entrer dans la machine virtuelle. Je vais aller sur NEXT, mon serveur. Tu choisis ta langue. Il te convient. Moi, anglais. Ça me va. Tu choisis ton clavier. Moi, US English. Ça me va. Maintenant, il faut monter. Tu fais ALT CONTROL pour appeler sortir de la machine virtuelle parce qu'il faut qu'on monte. Oui. Basic storage device. Ça me va. Je vais essayer de stockage basique. On va redescendre. On dit que storage device below mes Contenata. Les amis, il faut souvent prendre la peine de lui au moins pour une seconde. C'est très intéressant parce que si vous ne faites pas des choses sans lire, vous aurez toujours des échecs à la fin. Surtout en informatique. Quel que soit le message que ça affiche, il faut prendre la souris et lire le message. C'est la communication que c'est établi avec vous. L'aujourd'hui, le disque dur, c'est de pouvoir contenir certaines données. Est-ce que je veux supprimer ces données ou les conserver ? Moi, je sais que ça ne contient rien. Donc, ça ne contient pas de données. Je vais dire que oui. Je vais les supprimer. Et il va le faire. Je vais remonter pour voir ce qui est en haut. Rose name. Je ne me soucie pas du rose name. Je continue. Rose name. Ça ne me dérange pas. Je vais sur next. Vous choisissez votre time zone. C'est-à-dire là où vous vous trouvez. Vous mettez ça là. Moi, je suis américain de New York. Bon. Ça me convient. Je vais sur next. Maintenant, on va vous demander. On va vous demander le password root. Root account is used for administrating the system. Ça, on dit que le compte root est le compte utilisé pour l'administration du système. Donc, généralement, le compte root est le compte qui a tous les droits, les privilèges. C'est lui qui peut faire toutes les tâches possibles dans le système. Parce qu'il y a certaines tâches que tu ne pourras pas effectuer quand tu n'es pas root. Parce qu'il te faut des privilèges pour être root. Donc, root, c'est comme l'utilisateur suprême dans le serveur. C'est lui qui en demande maintenant son mot de passe. On peut mettre school one. Quand vous mettez le mot de passe, faites attention à le retenir. Et c'est sensible à la casse. C'est-à-dire, si vous mettez ça en majuscule, il faudrait qu'on demande le mot de passe, surtout que vous le remettez en majuscule. Si vous le mettez en minuscule, il va refuser. Il ne va pas reconnaître son mot de passe. Moi, je le mets en minuscule. School one. School one. School one. Valé sur next. On dit que le mot de passe que j'ai entier est faible. Je l'ai utilisé de toute façon. Ça ne me dérange pas. Mais en compagnie, ça serait mon mot de passe plus élevé que ça. Use anyway. Et maintenant, pour which type of installation vous voulez, on demande de l'installation que je veux. Je vais cliquer sur le premier site. Je vais sur use all space. Je vais sur use all space. Je vais sur l'espace de la partition. Je vais sur next. The partition option you have selected will now be written to the disk. On dit que la partition, maintenant que je sélectionne, va subir des modifications. Si le disque se dit oui, il faut subir des modifications. Les amis, ça c'est comment installer CN2S. Je suis encore revenu dessus. pour que nous tous, on puisse être à la ligne. Et je vais prendre la question de bien expliquer. Vous voyez, maintenant, notre CN2S est en train d'installer. C'est-à-dire, on est en train de copier les fichiers de l'image. Les fichiers vont de l'image maintenant au disque du du serveur. Les fichiers vont quitter de l'image qu'on a mis dans notre dossier et dans notre lecteur au disque du du serveur de la machine virtuelle. Je vais stopper la vidéo pour que ça ne soit pas trop long. Comme ça, on va venir quand ça a déjà fini de copier. Ok. Maintenant, nos fichiers ont fini de se faire copier dans le disque du. Maintenant, on va à la congratulation car l'installation est complète. Voilà. J'ai touché tout simplement mes fichiers. Votre situation est à finir d'installer. Maintenant, je vais cliquer sur close, fermer. Je viens sur close, fermer. Et maintenant, quand vous cliquez sur fermer, il faut redémarrer la machine à zéro. Donc, veuillez à ce que vous allez fermer complètement la fenêtre pour démarrer la machine à zéro, puisque c'est une machine virtuelle. C'est une machine physique. Donc, il faut fermer complètement la fenêtre. Vous voyez, power of the machine. Je clique, éteins la machine. Je dis, oui. Ok. Maintenant, quand la machine est éteinte, il faut rentrer dans paramètres pour enlever l'image dans le CD. Sinon, ça va encore faire une installation pour la deuxième fois. Vous serrez en train de tourner en rond à chaque fois. En train d'installer le même système que vous avez déjà installé. Donc, vous allez partir sur storage. Voici ça. Il faut que ce soit empty. Parce que là, maintenant, il y a le système center à l'intérieur. Il faut que ce soit empty. Je clique là. Je viens ici. Ce petit CD que vous voyez. Vous cliquez dessus. Vous voyez, on dit remove this. Remove this from virtual drive. On demande d'enlever jusque. Je clique dessus. Et vous voyez, ça dit V empty. Maintenant, ça dit V. Il n'y a plus rien. Je clique sur OK. OK. Maintenant, je démarre ma machine. OK. 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 J'ai dit, ces vidéos, même pour celui qui n'a pas un background, c'est-à-dire une expérience en informatique, il peut faire cette petite formation et il va gagner en expérience parce qu'on ne sait pas demain, après demain, où tu seras, où tu vas te trouver. Donc, je vous invite à faire connaissance de ça. Ok, maintenant, je dis welcome. Maintenant, ici, il faut accepter les termes de licence. Pour accepter, je vais aller forward, avancer, continuer. Je dis yes. On demande d'accepter les termes, je dis yes. Avancer. Maintenant, on me demande username. On demande au compte de l'utilisateur, you must create a user for regular non-administrative use for your system. On demande de créer ici un utilisateur qui va nous permettre de se connecter en tant qu'utilisateur simple, pas en tant que route. C'est pour ça qu'on dit non-administrative, pas en tant qu'administrateur. Donc, un utilisateur simple. Donc, pour créer cet utilisateur simple, c'est-à-dire, il n'aura pas accès à tous les droits, c'est-à-dire, il aura un accès au serveur limité. Son accès sera limité au serveur. Il y a certaines choses qu'il ne pourra pas faire. Ok, je vais créer le compte student. Full name student. Vous pouvez mettre un importe canon. Vous pouvez utiliser un name que vous voulez. Un importe canon que vous voulez. Password. On va mettre quoi ? On peut toujours mettre student. On continue. Password. Attention. Student. Student. Oui, ma date, l'heure, ça me convient. Peut-être pas attention à ce message. Vous cliquez sur moi, c'est OK. Et vous allez se finir. Et votre système est prêt. Et sera opérationnel d'ici peu. On va voir l'interface graphique. Voilà. Ça, c'est l'interface de connexion. Voilà le compte student. Vous vous rappelez au compte qu'on a dit qu'il faut créer un compte avec accès limité. Le voici. On peut se connecter à lui. Si on veut. Ou on peut se connecter. On va se connecter sur route directement. Vous voyez, c'est notre serveur. Ça sera le bord de quand vous allez installer. Donc, vous pouvez avoir l'accès route. Mais en entreprise, ça sera très difficile quand vous donne cet accès. Et décide d'avoir l'accès route en entreprise. Appelez vos routes. C'est l'administrateur suprême. C'est lui qui a tous les droits. Donc, je vais Google Entrer. C'était ce que vous voyez. C'est l'administrateur suprême. Désolé. L'authentification, il y a eu un problème de mot de passe. C'est pour ça. Route. Entrer. Bon, c'est pas grave. On va se connecter au compte Soudain, voir. Je sais pas. Quel est le problème? Je sais pas s'il y a eu. Il m'a passé un problème. Je vais voir Soudain. Ok, Soudain d'appui. Un, un, un. Ok. Ça, on a l'interface graphique. On a l'interface graphique de notre système. Quand on est entreprise, on ne va jamais voir l'interface graphique du système parce qu'on aura la plupart du temps pour faire des connexions à distance. Ça, c'est l'interface graphique. Maintenant, pour avoir notre terminal, on vient sur Application, Application, System Tools, vous voyez, Terminal. Vous pouvez le porter là, le sélectionner. Vous ne pouvez pas avoir à aller là chaque fois chez le terminal, vous le mettez ici. Et chaque fois maintenant qu'on veut le terminal, on aura qu'à cliquer ici. Et c'est là. Et le terminal s'affiche. Ok. Maintenant, on a notre terminal. Ce qu'on va faire, c'est vouloir activer, comme on a dit, il faut vouloir activer notre service SSHG. Notre dimanche nous permet d'accéder de façon distant, de façon distante, de façon distante au temps pour moi, de façon distante à notre serveur. Et pour activer, pour démarrer le service, on va dire service SSHG start. Vous voyez, on dit permission, permission deny, c'est-à-dire permission refusé, accès refusé. Pourquoi? Parce que je suis connecté au compte student. Je suis connecté au compte student. Vous voyez, ça c'est pour voir sur quel compte tu es connecté. vous utilisez la commande WAMI. Je suis connecté au compte student, c'est pour ça. Il faut entrer au compte root. Quand je suis connecté au compte de l'ambiance, ça va être un peu plus facile, mais non. Ce sont des pontes qui ont une autre question. Il s'est-à-dire qu'on veut dire ce qu'on veut dire. S'il va dire ce qu'on veut dire. Ok, si vous essayez de voir encore qui vous êtes ici, vous êtes connecté à quel compte, vous allez voir, on dit route, vous êtes connecté au compte de route, ok. C'est pour ça que j'ai dit, faites attention au mot du pass que vous entrez. Sûrement, quand j'ai mis School One, mon pari numérique est irrité et je n'ai pas pris d'attention. Désolé pour cela. Donc, vous voyez, maintenant je suis connecté en tant que route. Maintenant, je vais entrer dans la commande Service, SSJ, Start, vous allez voir. Voilà, ça met OK, OK. Starting SSJ, OK, tandis que le service a démarré. Maintenant, je peux mettre, si je veux, Restart pour redémarrer le service. Ça vient aussi de redémarrer. Ça, c'est les différentes commandes qu'on a vu ici. Je vais rentrer sur mon autre part pour vous montrer les commandes que j'ai présentées au départ. C'est ça. On peut aussi stopper en disant Service, SSJ, SSJ, Stop, si on va arrêter le service. Ça, c'est pour arrêter le service. Donc, maintenant, notre service, on peut aussi regarder son statut. On peut checker si c'est arrêté ou si c'est en arrêt ou ça a démarré. Donc, on peut utiliser cette commande de Status pour regarder le statut du service. À quel état le service est. Vous voyez, quand vous mettez Static, on dit Open SSJ, on donne le PID. On va revenir sur le PID. Ne vous contentez pas trop de ça. Et on dit que c'est en cours, que ça, c'est, 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 c'est opérationnel, c'est disponible. Je fais ça démarrer dans les choses. Maintenant, ce qu'on va faire pour acceder, connecter à partir du PID, on va faire, il nous faut, on va utiliser l'adresse IP du serveur. Pour avoir l'adresse IP, tout le temps, c'est resté ifconfig, ifconfig, on va passer notre adresse IP, vous voyez, c'est-à-dire 10.0.0.46. J'ai mon adresse IP, maintenant, je vais partir dans mon Windows. Tu vas dans ton Windows, tu ouvres ton PID. PID, le voici. 10.0.0.46. Je vais cliquer sur Ouvrir. Bon, ça, c'est la première fois quand vous essayez de vous connecter au serveur. Ça va mettre ceci, vous allez cliquer sur Yes. Vous voyez, Login As. Ça demande au compte, dans quel compte vous voulez vous connecter. Vous connectez comme, je vais mettre le compte Student. Ça dépend du mot de passe. Vous êtes connecté en tant que Student. Vous pouvez vérifier si vous êtes vraiment connecté en disant, On va mettre Student. OK. Merci les amis. Ça sera tout pour cette vidéo. Et amusez-vous avec, jouez avec. Regardez la vidéo, pratiquez plusieurs fois, plusieurs fois pour pouvoir maîtriser. Et on se voit à la prochaine vidéo. La prochaine vidéo, on va voir les commandes de base, Comment naviguer dans l'UNUS, Comment rechercher des informations, Comment créer des dossiers. On va avoir plein de petites choses pour avancer dans notre petite formation. OK. Merci. Et n'oubliez pas, partager la vidéo, liker et laisser un commentaire pour vos remarques, Pour que je puisse améliorer aussi mes vidéos que je fais. Merci et bye. Ciao. À la prochaine.